La vie et la triste fin de Luis Mariano Mariano Eusebio González Igarcia, dit Luis Mariano, est un ténor et chanteur d'opérettes basques espagnoles qui a connu une très grande popularité en Amérique latine, en France, en Espagne et au Québec. Il accède à la célébrité en 1945 grâce à la belle de Cadix, opérettes de Francis Lopez ou encore le chanteur de Mexico. Il devient alors, à la scène comme au grand écran, le prince de l'opérette. Mariano Eusebio González Igarcia est le fils de Mariano González Igarcia, garagiste mécanicien, et de Gregoria García Molperesès, brodeuse à domicile. Lors de la guerre civile espagnole, la famille du jeune prodige quitte l'Espagne pour Handay, la ville voisine d'Iroun, en France. Pour gagner quelques sous en même temps qu'étudier au conservatoire, il chante dans un cabaret, le caveau des Chartrons, accompagné du chef d'orchestre Fred Addison. Celui-ci dira que Luis a une voix d'or. Ses prestations enflamme le public et il y chante des airs latinaux et se produit dans le célèbre orchestre de tango de Raphaël Canaro. Il enregistre avec cet orchestre son premier disque où il interprète deux tangos. Olvi Dame et Calicita de Minovia. A cette époque, il rencontre Jeanne Lagiscarde, gérant d'un magasin de disques de Bordeaux. Cette femme, influente dans les milieux artistiques de la ville, prend en main la carrière du jeune Mariano et le persuade de tenter sa chance à Paris. En septembre 1942, Luis Mariano quitte le conservatoire de Bordeaux, se rend à Paris muni d'une lettre d'introduction de Janine Michaud et va recevoir des leçons du grand ténor basque Miguel Fontescha. Ce dernier, lui faisant comprendre qu'être chanteur d'opéra exige une assaise que Mariano ne se sent pas capable de suivre. Mariano monte sur la scène du Palais de Chaillot en décembre 1943 dans le rôle d'Ernesto avec Vina Bovi et Gilbert Morin. Mariano parle toujours mal le français et est assez mauvais comédien, ce qui lui vaut une paye très modeste. Jeanne Lagiscarde l'inscrit alors dans un cours d'art théâtral où il rencontre Maurice Escande, qui saura lui apprendre l'art d'être habile sur scène. Il améliorera son français simplement en le pratiquant en Paris. Les représentations de Don Pascal se poursuivent ensuite à Bordeaux puis à Marseille, avant de revenir à Paris en avril 1944. Ces roucoulades lui valent un triomphe et les critiques sont en moyenne très bonnes. A la fin de l'année 1944, Luit hésite entre continuer l'opéra et faire de la chanson populaire. Dans le premier cas, il pourrait jouer dans Rigoletto de Verdi car Jeanne, son agent autoproclamé, a contacté le directeur de l'opéra de Paris pour lui faire passer les auditions. Saint-Granier, un important créateur de revue, lui conseille de s'écarter de l'opéra. Cette même année, il adopte son nom Luis Mariano, comme en témoignent la presse et les affiches de l'époque. En 1945, Luis chante dans des émissions de variété radiophonique de Saint-Granier. Il y interprète notamment Amor Amor et Bésame Mucho, qui l'enregistrera. José Santis lui composera plusieurs aires dont Espania Mia, considérée comme un des premiers grands succès du chanteur. En avril, il se produit au théâtre de Chaillot avec la cantatrice sud-américaine Carmen Torres. En novembre de la même année, toujours à Chaillot, il partage l'affiche avec Edith Piaf et Yves Montand. Pendant ce temps, Francis Lopez, un compositeur à succès grandissant, doit à tout prix monter un spectacle pour la fin d'année 1945 sur commande du théâtre du Casino Montparnasse. Lopez propose alors de compléter et d'adapter Mariage à l'essai, une opérette inachevée de Raymond Vinci dont l'intrigue devait se dérouler près de Marseille. Lopez et Mariano se rencontrent au Fouquet, étant tous les deux basques, ils s'entendent très rapidement. Une fois Mariano arrivé dans l'équipe, Française Lopez décide que l'intrigue du spectacle se passera en Espagne. La pièce est renommée en La Belle de Cadix. Le travail d'adaptation des paroles est terminé en un mois. Prévu pour être produite en six semaines, La Belle de Cadix va tenir l'affiche pendant plus de cinq ans. Le disque qui est tiré de l'opérette et qui comprend le titre « Maria Luisa » fait exploser les ventes. 1 250 000 exemplaires seront vendus. Paté Marconi est obligé de réaménager ses chaînes de production pour faire face à la demande. La popularité de Luis Mariano grandit rapidement. Pendant une dizaine d'années, il domine le monde de la chanson et de l'opérette. On l'entend notamment dans Fandango en 1949. Le point culminant de sa carrière peut se situer en 51-52, année du chanteur de Mexico et du film Violette Impérial. Pour le cinéma, de 45 à 58, Mariano joue dans une vingtaine de films qui sont traduits dans de nombreuses langues. Parallèlement, il donne des récitals dans le monde entier, Etats-Unis, Canada, Amérique du Sud, où partout, une énorme foule l'attend dès sa descente de l'avion ou du bateau. Lorsqu'il arrive en Uruguay, on craint le pire, tellement le mouvement de masse populaire déclenché par son arrivée est important. Sur le port de Montevideo, 60 000 fans ont fait le déplacement pour le voir descendre du transatlantique et 100 000 personnes seront présentes au concert qu'il donne dans la capitale de l'Uruguay. Au Mexique, ce sont ses 160 000 fans qui l'acclameront dans le stade de Mexico. Les années 58-60 marquent un certain tournant dans la carrière de Mariano. Les vieillers envahissent les ondes et les écrans de télévision. Mariano a toujours autant de succès sur les théâtres d'opérettes, Le secret de Marco Polo en 59, Visa pour l'amour, Le prince de Madrid en 67, sont de véritables succès. Signalons toutefois une tournée triomphale en Roumanie en 66 et l'enregistrement d'un disque de chanson espagnole et d'un disque de chanson napolitaine. En province, il fait des reprises très remarquées du chanteur de Mexico et de la belle de Cadix. En décembre 69, il assure la création de la caravelle d'or au théâtre du Châtelet, mais ayant contracté une maladie probable à une hépatite mal discernée, mal jugulée, il abandonne son rôle au bout de quelques mois après un malaise sur scène. Le 14 juillet 70, Luis Mariano meurt à la suite d'une hémorragie cérébrale à l'hôpital de la Salle Pétrière à Paris. Sa tombe au cimetière d'Arkang est encore visitée et fleurie par ses fans, 50 ans après sa mort. Il vécu la majeure partie de sa vie en France. Merci d'avoir écouté l'histoire de Luis Mariano. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.